Bonjour à vous. Aujourd'hui nous allons procéder à l'installation d'Endeavor OS, mais il s'agit de la version d'avril 2021. Endeavor OS m'a un peu intrigué parce que il y a tellement de distributions sur Linux que je ne suis plus très attentivement les nouveautés et puis en regardant sur DistroWatch, je me suis rendu compte que depuis un certain moment ils étaient troisième. N'ayant jamais entendu parler de cette distribution, j'étais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'elle semblait aussi populaire. Pour le vérifier, j'ai donc procédé à son installation au sein de VirtualBox. Nous allons procéder à l'installation de Endeavor OS à partir de VirtualBox. Comme d'habitude, on va ouvrir VirtualBox et on va se diriger dans le groupe de machines virtuelles qui nous intéresse si jamais nous avons des groupes de créés. Sinon, on peut directement se rendre au niveau du bouton Nouvelles pour créer une nouvelle machine virtuelle. On va fournir un nom à la machine virtuelle. On va choisir un emplacement. Au niveau du type, on va choisir Linux et au niveau du type, plutôt de la version. Moi, dans mon cas, je vais choisir Arch Linux parce que Endeavor OS est de la famille de Arch. Étape suivante. On va aller avec 4 gigas, ça fait partie des caractéristiques minimales requises par le site web. Table suivante. On va créer un disque dur virtuel. On laisse ses paramètres par défaut, dynamiquement alloués. Il est question de choisir l'emplacement du disque. Dans mon cas, je vais le laisser au niveau des disques durs ici. Et en ce qui concerne la taille, je vais lui attribuer 150 gigas. Même comme on ne va pas tous les utiliser parce qu'il s'agit d'une machine virtuelle d'essais, de tests, peu importe. On va cliquer sur créer. Maintenant que nous sommes prêts, nous pouvons démarrer. Bien entendu, il faut prendre la peine de lier la machine virtuelle avec l'image. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons choisir ici l'image de Endeavor OS pour permettre à notre système de démarrer. On va donc cliquer sur démarrer et le système va s'enclencher. Pour rendre les choses plus faciles, je vais passer en plein écran. Et on va donc poursuivre notre installation. Donc ici, on va choisir les paramètres par défaut. Si jamais on est sur une machine réelle qui a une carte graphique Nvidia, on prendra très probablement, il faudrait prendre très probablement la deuxième option. parce que la première option va utiliser principalement les pilotes libres qui font un travail formidable. Mais il y a certaines cartes graphiques, certains systèmes qui parfois ont besoin de pilotes propriétaires. Le cas d'espèce, ce sera probablement ceci qu'il faudrait utiliser. On va sélectionner et valider. Parmi les choses que je trouve remarquables avec ce système, c'est le fait que je pense qu'ils viennent avec des pilotes qui leur permettent de fonctionner un peu comme les additions invitées de VirtualBox. Parce que traditionnellement, dans une machine virtuelle, lorsqu'elle est installée, surtout lorsque c'est une machine virtuelle Linux, elle va, lors de son premier démarrage, avoir une résolution relativement petite du 800 x 600 ou quelque chose de ce genre. Mais là, il s'est très bien adapté à tout l'écran, il a pris tout l'espace disponible. Ce qui laisse supposer qu'il y a des pilotes associés à cela qu'ils ont mis en place. Alors là, nous sommes dans le système live, ce qui fait que nous pouvons expérimenter le système, jouer avec, voir à peu près comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il fonctionne. Mais nous sommes là pour procéder à l'installation. On va donc se diriger vers l'option qui va nous permettre de déclencher l'installateur. Alors ici, il nous propose deux options. Si on prend la méthode offline, c'est-à-dire sans avoir recours à la connexion Internet, il va récupérer uniquement les ressources sur le CD, sur le média d'installation. Dans notre cas, c'est une image ISO. Cela veut dire qu'il va juste utiliser l'environnement de travail XFCE avec le thème par défaut de Endeavor. Si on prend la version online, c'est-à-dire qu'il aura besoin d'Internet pour se connecter et aller chercher des éléments supplémentaires en plus de ce qu'il y a sur le média d'installation, il va nous permettre de choisir l'environnement de bureau, de choisir plein d'autres choses. Alors, nous sommes dans une série de tests et d'installations. On va donc tester la version online. Là, je suis connecté par l'entremise de la machine physique. Donc, la connexion n'est pas un problème. On va donc cliquer sur online. Dans le terminal, il lance donc calamarès. C'est un peu comme un utilitaire avec lequel, grâce auquel il fait des configurations de paquets et plein d'autres choses, d'installations et tout ça. Il va donc démarrer. Voici donc l'écran qui apparaît. Donc, en fait, nous avons ici ce qui se passe en arrière-plan dans le terminal. Et ici, nous avons la fenêtre de l'installateur qui s'affiche à l'utilisateur. Très bien. Donc, ici, on va commencer par choisir la langue d'installation. On va y aller avec le français, bien entendu. Étape suivante. Localisation. Moi, je suis dans la ville de Québec. Toronto comme fusée horaire, c'est parfait pour moi. Au niveau du clavier, c'est là qu'il y a souvent d'une M.3 qui se passe. Il faut que je vérifie si mon clavier est reconnu. Parce que le clavier québécois... En fait, il y a beaucoup de variantes, donc... Alors, je crois qu'il a bien reconnu mon clavier. C'est parfait. Étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va effacer le disque intégralement. Au niveau du swap, c'est une machine de test. Donc, je ne vais pas prendre de swap, mais si jamais c'était une machine physique ou alors une machine que je devrais utiliser régulièrement, j'aurais probablement pris du swap dans un fichier parce qu'il me semble que c'est un peu plus efficace, mais sans plus. Donc ici, je ne vais prendre pas de swap. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne vais pas prendre de swap. J'aurais aussi pu faire partie du manuel, mais je ne vais pas le faire. Étape suivante. Alors ici, nous en sommes à l'étape de la sélection de paquets. En gros, le système vous demande de choisir ce que vous voudriez qu'il installe. Alors, par défaut, il vient avec les éléments de base de développement et les paquets communs. Et si on ouvre, on peut se rendre compte que les éléments par défaut sont installés. Alors, s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous allez juste décocher. Je vous dirai pas mal de laisser cocher tout ce qui est, à moins que vous sachiez ce que vous faites et que vous sachiez exactement quels sont les paquets dont vous aurez besoin, ceux dont vous n'aurez pas besoin. Mais ceux-ci, il faudrait laisser. Alors, au niveau du kernel, LTS kernel in addition, ça peut être intéressant si vous ne voulez pas que votre noyau change tout le temps. Ça peut être intéressant d'avoir la version long term support. Maintenant, pour ce qui est des des desktops, je vais, pour les besoins de l'expérience, activer tous ces desktops-là. Parce que pour une capsule subséquente, on en aura besoin. Et ici, au niveau des Printing Support, je ne vais pas les prendre, mais je vais quand même les activer, on ne sait jamais. J'ai une imprimante et un scanner HP dont je vais prendre également. Les éléments d'accessibilité, je vais les prendre. En fait, j'ai tout pris. Mais dans la réalité, il faudra juste choisir les éléments qui vous intéressent. En tant qu'à faire, je vais prendre également tous les kernels. Alors, XFCE, si vous voulez un bureau XFCE, KDE est un environnement de bureau très beau, mais il a besoin de ressources quand même conséquentes. Gnome ou Nium, moi je l'appelle Nium. Gnome, il est aussi pas mal, mais bon, il faut savoir l'utiliser. Maté, il est plus traditionnel. Cinnamon, traditionnel également. Budgie, c'est un des petits nouveaux. LXQT, bref, choisissez les paquets en fonction de ce que vous voulez. Il y a une petite description qui accompagne chacun des paquets, ce qui peut vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc, étape suivante. Pour vous présenter. Nom d'utilisateur, je vais laisser Soka. Et pour la machine virtuelle, là. Voyons donc. Alors, pour que ce soit cohérent, parce que c'est parfois accessible depuis le réseau. Je vais lui mettre le même nom. Alors, mot de passe. Voyons donc. Je me rassure que j'ai mes bons caractères. On peut demander au système de démarrer la session sans demander de mot de passe. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que c'est facile après d'oublier son mot de passe. On peut également lui demander d'utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Si vous voulez un élément supplémentaire de sécurité, il faudra probablement décocher ceci. Mais bon, on va le laisser. Ce n'est qu'une machine virtuelle dans notre cas. On va suivre l'étape suivante. C'est un peu comme le récapitulatif. Ça nous convient. On peut donc lancer l'installation. Et on confirme installer maintenant. Alors, c'est l'étape où l'installateur se met en branle, en arrière-plan. On peut voir ce qu'il essaye de faire ici. Et le système ou alors l'installateur nous fait une petite présentation de ce qu'est capable de faire le système que nous sommes sur le point d'installer. Donc, il nous invite à être patient. Nous allons donc avoir nos yeux dans les étoiles pendant que le processus d'installation se déroule. C'est parti. 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 Mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on ne tient pas nécessairement compte de tout ce qui se passe ici. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que le système est bogué ou quoi que ce soit. Donc, on va prendre notre mode en patience. Installation terminée. On va donc redémarrer. On va cocher ici. Allez à l'étape suivante. Non. Suivant ne fonctionne plus. Donc, on va directement terminer. Alors là, il nous a permis de démarrer. Alors, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Voyons donc. Je vais peut-être appuyer de quoi. Alors, je vais taper start x. Ah, nous avons les terminaux. Si ça se trouve, c'est juste le display manager. Le gestionnaire d'affichage qui n'est pas actif. Est-ce que je les ai tous installés? Voyons donc. On va essayer. Sudo. System control. Enable. Light. Display manager. Web service. Enable. Enable. Light display manager. Web service. Enable. 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 On va essayer encore. Alors, est-ce que le gestionnet d'affichage est déclenché ? On dirait que oui. Oui, il est déclenché. Très bien. Alors là, c'est les utilisateurs. Et ici, nous avons donc les différents bureaux. Alors, c'est Plasma qu'ils ont mis par défaut. Alors, je vais entrer avec XFCE. Et je vais voir ce qu'il va me proposer. Alors, le démarrage s'est fait beaucoup plus rapidement. Mais effectivement, il ne voit pas du tout la connexion Internet. Alors, Network Manager n'est pas lancé. Alors, il n'y a pas de connexion Internet. On va essayer d'activer ceux-là. Sudo. System control. Enable. Maintenant, now. Network Manager. Alors, le réseau est maintenant connecté. Je suppose qu'après d'avoir installé tout genre de choses, il n'a pas fait les activations nécessaires qu'il était censé faire. Bon, c'est ma faute. Il y a un système normal. On n'aura probablement pas besoin de tout ça. Mais c'est toujours bon à savoir ces petites commandes. Ah bien, avant d'aller plus loin, normalement, je dois commencer par mettre à jour les miroirs. Mais je vais mettre à jour les outils invités VirtualBox. Avec un peu de chance, ça va arranger la résolution. Et une fois que je vais voir correctement, et voilà. Donc, cela confirme qu'au sein de Endeavor, ils avaient prévu des outils pour VirtualBox. Donc, ils doivent probablement détecter que nous sommes dans une machine virtuelle et qu'ils ont besoin de nous. Ou plutôt que nous avons besoin d'eux. Alors, les tâches post-installation, c'est vraiment un bel outil. Cela permet de faire un certain nombre de choses et de mettre à jour le système de manière adéquate. Donc, on va commencer par mettre à jour les miroirs. On va sélectionner un miroir proche de chez nous. Bon, il a d'abord sélectionné Canada, donc c'est parfait. On va donc dire OK. Arch Linux est une de ces distributions traditionnellement pas tout à fait faites ou destinées aux débutants. Parce qu'il y a beaucoup de terminales, beaucoup de lignes de commandes. C'est des gens extrêmement débrouillards. Mais ça fait quelques années déjà qu'il y a de nouvelles distributions qui émergent et qui essayent d'être accessibles. Et parmi les choses que ce genre de distribution met à la disposition des utilisateurs, il y a par exemple des outils de post-installation comme ceci. Et ce genre d'outils permet de rendre accessibles certaines tâches. Parce qu'en principe, on aurait pris un terminal, fait des updates, même chose pour la mise à jour du système, etc. Mais là, on peut le faire grâce à un clic de souris. Là, c'est la mise à jour du système. Alors, il n'y a rien à faire parce que c'est une distribution relativement récente. Donc, elle semble à jour. On va configurer les paquets. Alors, le nettoyage des paquets, toutes les semaines, on va laisser ça par défaut. De toute façon, c'est une machine virtuelle. On va remettre le mot de passe. Et si vous ne vous y connaissez pas en maintenance de système, Les tâches post-installation qui sont présentées ici, là, peuvent vous servir de gabarit. Alors, si je n'ai pas besoin, je suis née de session. Voyons donc. Alors, c'est LightDM. Je pourrais changer au besoin, mais là, c'est correct. La résolution d'affichage, je vais laisser. C'est 1920. Le fond d'écran. Ah, là, j'ai choisi le fond d'écran par défaut. Je peux en choisir un autre. Ah, c'est dommage. J'ai changé l'écran qui était là. Je ne voulais pas nécessairement celui-là. Alors, télécharger plus de fond d'écran. On va le faire. Donc, pendant qu'il fait ce travail. On va saisir le mot de passe. Donc, ils ont rajouté de nouveaux arrière-plans. Par contre, il n'y a pas de visualisateur ici. Bon. Je vais laisser tomber. Et si je reviens là. Est-ce que j'ai les options ? Oui, elles sont là. Bon, ben, je le ferai un peu plus tard. Et ici, de quoi est-il pour mon question ? Ah, d'accord. Ok, parfait. Ajout d'application. On peut ajouter LibreOffice. Chromium. Un gestionnaire de noyaux. Les apps Endeavor. Voyons voir. Au niveau du terminal. Si je tape NeoFetch. Oui, c'est déjà installé. Ok, parfait. Alors, je ferai ces autres choses. Et je parlerai de la distribution dans une capsule subséquente. Donc, en termes d'installation, proprement dit, voilà à peu près ce qu'il fallait faire. Et si jamais vous rencontrez les erreurs liées aux sessions de démarrage ou encore à la connexion Internet, en supposant que vous fassiez exactement les mêmes choses que nous, il vous suffira de répéter les commandes que nous avons utilisées dans la capsule. Sous-titrage ST' 501